Donc s'il vous plaît, vous allumez vos ordinateurs, vous lancez le blog et on va débriefer sur ce qu'on a fait la fois précédente et sur la capsule que vous avez visionnée. Le croquis des régions, vous l'avez déjà fait, vous me l'aviez communiqué, donc ça on est bon. Vous deviez visionner la capsule vidéo, faire les quelques questions et chercher les définitions. Il y a 9 personnes d'entre vous qui n'ont pas encore visionné la capsule. J'aimerais bien, vous savez qui vous êtes, vous prenez un casque dans l'armoire ou vos écouteurs et vous mettez seul et vous regardez jusqu'à à peu près 1 minute 20 de la capsule de manière attentive. Sans faire les questions, mais vous regardez la capsule et après on fait un point ensemble. Au final, sur l'ordinateur, on peut mettre ce qui est essentiel. On a beaucoup plus de possibilités, par exemple, de faire des jouées choses, bien présenter nos documents. Alors que sur papier, on ne peut pas vraiment, là sur l'ordinateur, comme on a des logiciels, comme PowerPoint, Audacity, on peut insérer des documents audio. Avec PowerPoint ou Paint, on peut créer des formes, ce qui fait qu'au final, ça rend le travail plus complet. Donc au fond de la salle, ils ont un mur, c'est le mur des outils. Dessus, ils vont retrouver différents outils, essentiellement numériques, qui vont pouvoir mobiliser durant les activités, aller piocher ce dont ils ont envie pour reproduire un document sous la forme de leur choix. On va avoir des choses qu'ils maîtrisent, Paint par exemple, qui leur permet de faire des photomontages assez simples. Windows Movie Maker, pour faire des montages vidéo, puis aussi Audacity, par exemple, pour réaliser des fichiers au format MP3, aux différents outils, pour des infographies. Enfin, j'essaye d'être le plus complet possible, de leur proposer, et puis eux peuvent même enrichir ce mur des outils s'ils découvrent des choses que je ne connais pas. Les avantages du numérique sont très, très nombreux. Pour peu qu'on essaye de redéfinir nos pratiques, nous, en tant qu'enseignants, qu'on ne soit pas simplement dans une substitution classique, de remplacer le stylo par le clavier. Et dans ce cas-là, on va pouvoir vraiment trouver une plus-value au numérique. La mise au travail peut être parfois longue, notamment avec des PC, notamment avec le fait qu'il n'y ait pas forcément de réseau Wi-Fi, donc on doit se connecter aux prises Ethernet. Donc le lancement est un peu long, mais après, on s'y retrouve dans la diversité des situations et dans la diversité des supports que peuvent proposer les élèves. Globalement, moi, ça me permet de diversifier davantage, ça me permet d'individualiser davantage. Ce qui n'est pas un seul temps le même pour tout le monde, on va pouvoir avoir des rythmes différents dans la classe. Ça, ça m'intéresse. Et puis ça permet de développer le potentiel créatif des élèves avec des outils qu'ils ne pouvaient pas mobiliser avant, de les laisser chercher, les laisser explorer, les laisser manipuler et enfin produire. Chose qu'on va ensuite travailler ensemble et puis, pourquoi pas, afficher et partager tous ensemble. La pédagogie inversée et l'usage des outils numériques nous amènent à une réflexion intéressante sur la question du temps, du temps d'apprentissage, du temps pédagogique. Les musiciens sont très sensibles à cette question puisque la musique se déroule dans le temps. Et lorsqu'un élève est invité à une écoute active, toutes les formes de sa mémoire sont mobilisées. Et nous partageons d'ailleurs cette préoccupation avec les professeurs de langue. Lorsqu'on veut développer chez un élève de véritables compétences, de discrimination auditive, une capacité à structurer, à analyser, à mémoriser un discours, qu'il soit musical ou linguistique, nous avons besoin d'un temps d'imprégnation, voire même d'immersion, qui n'est pas toujours aisé à mettre en œuvre dans le cadre contraint d'une heure de cours. Donc la pédagogie inversée et les outils numériques permettent de prolonger ce temps. L'élève a la possibilité d'écouter autant de fois qu'il le souhaite, autant de fois que nécessaire, un fichier sonore. Et donc de prolonger ce temps d'immersion, ce temps d'imprégnation. Cette écoute est toujours active puisqu'elle est associée à un questionnement ou à des consignes ou des pistes de travail ou d'analyse. Mais l'élève construit ainsi des compétences beaucoup plus solides. Il va falloir ajouter des titres, je pense que là aussi il faut un certain nombre de précautions. D'abord pour une chose, c'est parce que l'évolution technologique fait que de nouveaux produits, de nouveaux logiciels rentrent dans le monde éducatif année après année. On a connu successivement les tableaux numériques, l'emploi des téléphones portables, les dispositifs autonomes, un certain nombre de choses. Et finalement l'enseignant pourrait être perdu sur une masse de nouvelles technologies, de nouveaux logiciels dans lesquels à un moment ou à un autre, de toute façon il n'aura pas toujours le moment de se faire une expertise. Et donc il va éventuellement avoir une attitude un peu en traduction par rapport à cette nouveauté. C'est-à-dire que puisque je ne peux pas suivre le mouvement, je ne vais peut-être pas m'emparer de l'ensemble des outils. On verra qu'il y a des moyens de se sortir, d'être tout seul vis-à-vis d'une espèce de marée continue de nouveaux dispositifs pédagogiques ou technologiques. Mais par rapport au TIS, ce qu'il faut réfléchir, c'est en termes de valeur ajoutée des outils à disposition de l'enseignant. C'est-à-dire qu'est-ce qui lui est vraiment utile par rapport à sa stratégie pédagogique ? On est bien dans une logique d'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire qu'on identifie les ressources dont on a besoin pour faire la pédagogie que l'on veut porter. Je parlais par rapport aux classes inversées de vision systémique de ce que l'on veut pour l'élève, pour l'apprenant. On sait qu'on a un certain nombre d'objectifs pédagogiques et on identifie les outils, quels qu'ils soient, ressources, actitudes pédagogiques, dispositifs pédagogiques et outils TIS pour mettre en place une ingénierie pédagogique. Et donc à partir de là, on va identifier un certain nombre de choses qui peuvent être extrêmement différentes et qui peuvent être soit très très neuves du point de vue de l'utilisation des TIS, soit un peu plus passées, en ce sens que des vieux outils TIS peuvent s'avérer pertinents dans certains actes pédagogiques et au contraire des choses relativement nouvelles peuvent être très efficaces aussi dans d'autres approches. J'ai illustré ça par un dessin que certains connaissent. Ça m'est venu d'une lecture dans un livre en anglais. C'est un peu comme si on automatisait le passé, comme on continuait à battre les tapis avec un tout nouvel aspirateur. Vous savez, quand vous lisez ça en anglais, vous dites « je ne comprends rien ». Alors j'ai demandé à un dessinateur, c'est moi qui ai écrit le scénario, de me faire ce dessin où on voit à votre droite un professeur qui utilise des anciennes technologies et à votre gauche quelqu'un qui utilise des nouvelles. Mais le gros malheur, c'est qu'il refait le même geste avec le nouvel outil, la même posture. Mais ça ne marche pas bien, ça ne marche pas bien ce truc-là, non, non, non. C'est une dépense d'énergie considérable, une démotivation et voilà. Et si je vous dis ça, ce n'est pas parce que je suis un négatif par rapport aux technologies, c'est parce que j'ai tellement peur que ce potentiel que je devine, peut-être que nous devinons colossal, retombe finalement à des usages, c'est comme avant. Pourquoi ? Parce que je pense que les humains, dont je suis, rassurez-vous, on a quand même tendance à penser souvent linéairement. Il suffit de voir les articles scientifiques sur les impacts des technologies sur la pédagogie. On dirait vraiment qu'il y a une variable indépendante, la cause, qui va agir sur la variable dépendante et qui va la transformer. Le numérique va transformer l'éducation. L'outil n'a jamais rien transformé du tout, arrêtons de ce petit jeu, de nous cacher derrière ces outils. C'est l'humain, souvenez-vous de l'homme préhistorique là, c'est l'humain qui va déterminer ça. Et donc, je crois profondément, je ne le dirai plus, que les technologies, les LMS, les TBI, les tablettes, les MOOC, les réseaux sociaux, peuvent, potentiel, peuvent contribuer à développement pédagogique. Mais ce qui est terrible, voyez-vous, c'est que pour que cet effet-là, cet impact, se déroule, il faut d'abord que les pédagogies changent. Autrement dit, les pédagogies doivent changer pour accueillir quelque part les bénéfices éventuels, ça ne marche pas toujours les outils, les bénéfices éventuels de cet apport des technologies. Et là, vous le voyez bien, mon dessin l'évoque, l'évoque, pardon, on est dans une perspective systémique. L'outil peut avoir un effet sur ces relations humaines qu'on appelle enseigner, apprendre, éduquer, etc. À condition que nos postures, nos façons de voir, qu'est-ce que c'est enseigner, qu'est-ce que c'est apprendre, évoluent en même temps. Sinon, on reproduit le passé, comme dans la métaphore de l'aspirateur. Sous-titrage ST' 501